En lisant le texte de Mathieu Pot de Bonneville, auquel Marielle vient de faire allusion, j'ai tout de suite pensé à un personnage d'Éric Romère, un personnage des Nuits de la pleine lune, et à une scène que je vais présenter en deux mots. Je l'ai présentée également dans Corbière Matin, mais tout le monde n'a pas forcément ouvert Corbière Matin. Je la présente rapidement à nouveau. Cette scène se présente ainsi Octave, qui est jouée par Fabrice Lucchini, explique à son amie Louise, jouée par Bulogier, pourquoi il ne saurait quitter Paris pour s'installer en province, et encore moins, comme Louise s'est décidé à le faire, dans une ville nouvelle. Elle vient de s'installer à Marne-la-Vallée. Il a besoin, dit-il, de sentir autour de lui l'animation de Paris, de savoir qu'il suffirait de dévaler les escaliers pour se retrouver quelques instants plus tard dans un cinéma, ou dans un bar, dans un café, et si possible, bonder. Le plus souvent, il ne profite pas de ces possibilités, il y reste tout bonnement chez lui, à lire. Mais il a besoin de se sentir enveloppé dans la sollicitation des possibles, qui seul lui donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour demeurer en repos dans sa chambre. Il est donc à craindre que, la rumeur du monde venant à lui faire défaut, Octave ait très mal vécu les contraintes du confinement, et qu'il fasse partie de ceux qui auront été dessaisis du plaisir de la lecture. Octave, ce personnage de Romère, est un individu parfaitement adapté au régime de l'anonymat. Il aime la foule, sentir autour de lui l'animation de milliers de vies dont il ignore tout. Dans les grandes villes modernes, telles qu'elles s'inventent au cours du XIXe siècle, l'anonymat du passant devient la norme. Je m'attends, en sortant de chez moi, en sortant dans la rue, à ignorer le nom de la très grande majorité des gens que je viendrai à y croiser. Le régime de l'anonymat tend aujourd'hui à se généraliser, mais il sera resté longtemps, et puis il est encore, à bien des égards, le propre des grandes villes. À Yonville, tout le monde se connaît et se salue par son nom. Le film d'Incente Minelli, qui a été projeté ici même dimanche, y a insisté, il y a plusieurs scènes qui manifestent cette transparence nominative. Il en est de même à Combré, chez Proust. Si de la fenêtre de la chambre où elle vit recluse, la tante Léonie aperçoit un chien qu'elle ne connaît pas, il lui faut aussitôt mener en quête jusqu'à ce que l'équilibre du monde soit rétabli, le chien identifié. Il a été très souvent question, pendant le confinement, avec un peu de complaisance, me semble-t-il, d'une espèce de devenir village des grandes villes. Moindre pollution de l'air, visibilité accrue du monde naturel, resserrement du réseau d'interactions sur le proche voisinage. On a plus rarement souligné, ce qui irait pourtant dans le même sens, que les restrictions de déplacement ont entraîné, mécaniquement, un recul temporaire, très relatif évidemment, mais un recul temporaire de l'anonymat. Les moyens de communication moderne nous ont permis de composer avec la séparation. Certains de nos proches ont pu nous manquer, certes, mais nous n'étions pas entièrement coupés d'eux, puisqu'il a toujours été possible d'échanger des nouvelles. En revanche, de la foule, nous avons été privés. Il est devenu impossible de s'y plonger, et bien davantage, l'idée de foule est devenue suspecte. Dans le court roman qu'il publie en 1802, en annexe du génie du christianisme, René, Chateaubriand invite à voir dans Paris un vaste désert d'hommes. La métaphore figurait déjà chez Rousseau, dans la nouvelle Héloïse, mais dans un tout autre sens, pour dénoncer, à la manière d'Alceste, la vanité de la sociabilité des salons. Ce sont les salons qui se présentent comme un vaste désert d'hommes. Chez Chateaubriand, l'oxymore ne dénonce pas. Il décrit. La métaphore pointe une dimension essentielle du mode de vie moderne. Ce faisant, elle contribue à identifier ce qu'on pourrait appeler la donne des hommes et des femmes du début du XIXe siècle. Elle est d'ailleurs perçue comme si juste, si éclairante, qu'elle n'en finit pas d'être reprise tout au long du XIXe siècle. On la retrouve chez Balzac, chez Michelet ou encore chez Baudelaire dans le peintre de la vie moderne et jusque dans les dialogues de la Traviata de Verdi. Mieux encore, elle fournit au roman réaliste son cadre dramaturgique favori. Les héros du roman de la vocation, qui sont souvent des jeunes provinciaux montés à Paris, vivent la surprise de l'anonymat comme une épreuve déstabilisante. Tous leurs efforts tentent à s'y soustraire, ce qui implique de se faire un nom. Pour cela, deux voies s'offrent à eux, comme devant Hercule à la croisée des chemins, la voie lente, celle des études, du travail acharné et des jours sans pain, ou la voie rapide des succès féminins et des salons, principale porte d'entrée du monde enchanté des noms. Ceux qui choisissent la première, la voie lente, celle de la vertu, se retirent dans leur mansarde comme dans des sortes de tébaïdes. Le mot est d'ailleurs souvent employé. D'où les toits de Paris leur apparaissent comme les dunes d'un désert. Il est difficile de considérer la métaphore du vaste désert d'hommes à l'été 2020 sans projeter sur elle, évidemment, l'expérience du confinement, sans l'interpréter depuis notre présent. Nous avons vécu de fait pendant quelques semaines dans un vaste désert d'hommes, mais ce n'était plus celui dont nous avons fini par prendre notre partie, c'est-à-dire le règne du million d'hommes, du coudoiement généralisé, le corps à corps perpétuel de la massification des existences. Le mal-être que reflète l'oxymore, parce que cet oxymore reflète de fait un mal-être, n'est plus le fait d'une conscience malheureuse comme chez René ou chez Raphaël de Valentin qui peine à accepter de se reconnaître comme un individu anonyme parmi la foule. Il traduit un mouvement de recul devant le devenir virtuel des relations humaines. La foule est là, mais en puissance. Tout est fait pour qu'elle demeure à l'état de virtualité, tout est mis en œuvre pour qu'elle ne vienne pas à s'actualiser. Je me propose d'envisager avec vous comme Marielle l'a indiqué dans sa présentation trois histoires qui, chacune à sa manière, tendent à nouer lecture et régime de l'anonymat. Dans chacune d'entre elles, la lecture est considérée depuis des dramaturgies où s'affrontent principes de liaison et de déliaison. Si j'en ai le temps, ce dont je ne suis pas tout à fait certain, je lirai en outre pour finir un petit texte que j'ai écrit il y a deux ans dans lequel je me suis essayé à raconter un accident de lecture qui a fait date dans ma vie. Ce sera ma façon de conclure, sans conclure. Première histoire, celle qui donne son titre à cette causerie, La maison de Dulcinet. L'anecdote, car c'en est une, est ainsi rapportée par l'écrivain romantique Charles Naudier dans un bref essai assez peu connu qui s'appelle Des types en littérature. C'est un essai qu'il écrit pendant la révolution de juillet 1830 et qu'il publie quelques semaines plus tard, en septembre 1830, dans la Revue de Paris. Je cite un court extrait de ce texte. « Dans une de ces guerres impériales, écrit-il, qui avait pour objet de donner à l'Espagne un souverain de la façon de notre maître, les Français, harcelés par des bandes populaires, se vengeaient suivant l'usage immémorial des héros en parcourant le pays à la lueur de l'incendie. Voilà un village encore que la torche va consommer. On le nomme, c'est le Tobozo. Un éclat de rire sympathique s'élève de tous les ronds. Les armes tombent des mains des vainqueurs et les heureux compatriotes de Dulcinet échappent au carnage sous la protection des héros de Cervantes. » Nous sommes en 1808 ou en 1809. Napoléon est entré en Espagne pour porter sur le trône son frère Joseph. Après une série de succès, il quitte la péninsule pour l'Autriche et laisse ses généraux achever la campagne. Contre toute prévision, la guerre s'installe dans la durée. Les Français font face à une guerre de partisans et multiplient les exactions en représailles. J'ignore si l'anecdote est authentique. On est en droit d'en douter, tant il est vrai qu'elle ressemble à ce qu'on pourrait appeler la sécularisation d'un récit de miracle. Dulcinet y joue le rôle d'une statue miraculeuse de la Vierge ou celui d'une sainte patronne. Parce que le toponyme El Tobozo entraîne dans la mémoire commune le nom de Dulcinet, Dulcinet d'El Tobozo, elle vient s'interposer entre les soldats et les villageois qui doivent ainsi leur salut à la protection d'un personnage de fiction. C'est toute l'ironie, évidemment, de l'anecdote. Anecdote qui porte en elle de l'ironie, mais que Naudier tant a allégorisé pour constituer la littérature en ce qu'on pourrait appeler un espace de non-conflit, c'est-à-dire en prêtant à la littérature une vertu irénique. Naudier suggère que le village, en se confondant avec un lieu de fiction, devient une intimité partagée. Le nom reconduit les soldats chez eux en les rétablissant dans l'intériorité de représentations imaginaires qui sont, c'est le propre des souvenirs culturels, tout à la fois personnels et collectifs. Quand je lis un livre, je réalise en moi celui-ci. Ce livre devient un souvenir personnel, mais c'est un souvenir personnel qu'à certains égards je partage avec un très grand nombre de personnes. Naudier emploie pour expliquer la réaction des soldats le mot de sympathie. Autrement dit, il renvoie à cette plasticité existentielle que la lecture contribue assez largement à cultiver, qui fait que nous sommes tous capables, à des degrés certes divers, de nous mettre à la place de l'autre, de nous glisser dans la peau d'un autre, d'épouser en esprit d'autre vie que la nôtre. On peut voir dans la torsion énonciative qui affecte la première phrase du récit, en ce glissement de la première à la troisième personne du pluriel, un symptôme de ce désir de sortir de soi. « C'est pour imposer un souverain à la façon de notre maître, écrit-il, que les Français mettent le pays à feu et à sang. Ce n'est pas le corps national qui est la puissance agissante, puisqu'il n'est plus qu'un instrument entre les mains de Napoléon, notre maître. Ce ne sont pas nos soldats, nos troupes, qui mettent le feu au village de Castille, mais ce sont les Français. Glissement qui s'apparente à un changement de point de vue. Je me regarde agir avec les yeux des victimes, avec les yeux de ceux que j'asservis, contre mon gré peut-être, mais par ma faute, puisque, résignant ma liberté, je me suis donné un maître. La foi est la puissance agissante du miracle. On peut se demander ce qui en fait fonction dans le cas présent. Autrement dit, quel est le ressort du coup de théâtre qui conduit à épargner le village ? On en connaît la traduction physiologique, c'est le rire. Un rire sympathique. Ce rire participe d'une forme de condescendance, sans doute, à l'égard des villageois, condescendance du grognard vis-à-vis du civil, du dominant à l'égard du dominé. Mais Naudier, en le qualifiant de sympathique, nous invite à considérer, par-delà ce qu'on pourrait appeler la verticalité de la condescendance, la façon dont, malgré tout, ce rire fait lien. Les soldats éclatent de rire, comme un seul homme. C'est déjà un lien qui se crée. Mais ils éclatent de rire, pourquoi ? Parce qu'ils se découvrent soudain entrés par effraction dans le monde de la fiction. La simple révélation d'un nom suffit donc pour accomplir ce miracle, que le village soit épargné. Le toponyme échappe à l'indifférence que l'on éprouve pour ces noms interchangeables qui ne nous disent rien. Pour reprendre une expression familière, ces noms qui sont oubliés sitôt entendus qui échouent donc à rompre le régime de l'anonymat. Le nom d'Alto Bozo est doté d'un pouvoir de résonance. Des souvenirs y sont logés qui font que le village étranger, et d'ailleurs bien plus que cela, hostile, devient au moins provisoirement l'analogue d'une terre natale, donc une figure partageable du chez-soi. Le toponyme n'est pas un chibolette, c'est-à-dire l'un de ces signes de reconnaissance qui permettent de faire le départ entre amis et ennemis, parce que les habitants du village sont toujours des ennemis. Ce n'est pas non plus l'une de ces allusions qui font que l'on se reconnaît entre les traits de camps opposés, que l'on fraternise dans l'entre-soi de la connivence. Le mot fonctionne comme une sorte de talisman. Le villageois qui prononce le nom Alto Bozo reste un ennemi, mais c'est un compatriote aussi, un compatriote de Dulcinet. Et donc, par contagion, c'est quelqu'un qui s'est trouvé mêlé à mes joies et à mes peines, autrement dit, quelqu'un avec qui je suis lié parce qu'on pourrait qualifier d'une sorte de lien d'hospitalité. Alto Bozo ne met pas de rien. C'est la première fois que je m'y rends, mais c'est comme si j'y avais déjà séjourné à certains égards. Le récit de Naudier ne détaille pas et ne précise pas ce que recouvre le nom d'Alto Bozo. Il fait confiance à la mémoire du lecteur. Mais on peut, quant à nous, développer un peu. Le nom du village entraîne avec lui le souvenir de Dulcinet, mais aussi le souvenir de la maison de Dulcinet, qui est au centre d'un épisode célèbre du second Don Quichotte, celui de 1615. Le chapitre 9 de la seconde partie du Quichotte raconte en effet comment, une nuit, le chevalier à la triste figure demande à San Chopinza de partir dans les ruelles d'Alto Bozo en quête de la maison de Dulcinet. Or, Dulcinet est moins, je me permets de le rappeler, un personnage de servantes qu'un personnage de Don Quichotte. Un personnage forgé par Don Quichotte à partir du souvenir qu'il garde d'un amour de jeunesse, la fille du laboureur d'un pays voisin qui portait le nom d'Aldonza Lorenzo. Un personnage au second degré, donc, désigné comme personnage ou comme devenir personnage ou comme fabrique d'un personnage à l'intérieur même du roman. Et pourtant, un personnage qui existe fut saupris d'un malentendu ou d'une équivoque dans la mémoire collective, qui existe si bien que c'est devenu un nom commun, on peut parler d'une Dulcinet. Don Quichotte n'a jamais vu Dulcinet. C'est ce qu'il explique à Sancho. Il est tombé amoureux d'elle par ouï dire pour avoir entendu vanter sa beauté et sa sagesse, selon une dramaturgie illustrée par le troubadour Geoffrey Rudel qui est celle de l'amour de loin. Et pourtant, il a vu Dulcinet si on considère qu'elle est aussi en même temps que cette figure idéalisée de princesse lointaine, la paysanne Aldonza Lorenzo. Cette nature double de Dulcinet rend particulièrement complexe, on le conçoit, l'entreprise consistant à localiser son palais. Don Quichotte cherche l'alcazar de Dulcinet dans un village qui ne peut lui proposer que des masures perdues au fond de cul-de-sac. Seule l'église du village pourrait, à la rigueur, par sa monumentalité, passer pour l'équivalent d'un palais et satisfaire ainsi au prix de quelques aménagements la tente de Don Quichotte. À la grâce, sans doute, qu'il aurait porté son attention soit sur l'église Saint-Michel, soit sur l'abbaye. Donc, il n'y a pas, évidemment, de palais de Dulcinet à El Toboso, mais il y a bien, malgré tout, sinon un palais, du moins une maison de Dulcinet si on considère qu'Aldonza Lorenzo est Dulcinet. C'est bien le diable si, en passant les rues au crible, je ne finis pas par trouver la maison, le château ou le palais de Madame Dulcinet déclare Sancho à Don Quichotte pour l'apaiser. Si les efforts de Sancho ne sont évidemment pas couronnés de succès, on a fini, renonçant toutefois à l'hypothèse haute du palais ou du château par trouver la maison de Dulcinet. Aujourd'hui, elle existe, bel et bien. Des siècles de dévotion culturelle lui ont donné une forme assez satisfaisante d'existence et les voyageurs de passage en Castille ne manquent pas de la visiter. L'industrie culturelle lui a donné une consécration institutionnelle aux traditions locales en érigeant en musée la maison dans laquelle l'habitude s'est prise de reconnaître celle de Dulcinet. Elle fait désormais partie de la route de Don Quichotte aménagée par le ministère du tourisme espagnol. L'écrivain néerlandais Kest Nodboom, je ne sais pas très bien comment on doit prononcer son nom, sans doute pas du tout comme cela, mais vous l'avez peut-être déjà rencontré, a consacré un essai à cet itinéraire touristique. C'est un texte de 1988 intitulé « Sur les traces de Don Quichotte ». On peut y lire à propos de ce musée. Ce n'est pas rien de pénétrer dans la vraie maison de quelqu'un qui n'a jamais existé. Cervantes a démontré à jamais la puissance de l'imagination, ne serait-ce que parce qu'il a réussi à faire qu'aujourd'hui, presque quatre siècles plus tard, je contemple la maison, la cheminée, le lit, les ustensiles de cuisine de quelqu'un qui fut inventé de toutes pièces. Deuxième histoire, la tombe de Germini-Lacerteux. Tous les personnages n'ont pas la chance d'être aussi bien logés que Dulciné, loin s'en fout. Si l'on peut visiter la maison de Sherlock Holmes à Londres ou celle de Tante Léonie à Illyé-Combré, si Picasso avait pu, pour sa plus grande satisfaction, installer son atelier, celui où il a peint Garnica, dans la maison même où Balzac avait situé celui de Frenhofer, le peintre du chef-d'œuvre inconnu. Il y a d'ailleurs une plaque qui en témoigne sur la façade de l'immeuble de la rue des Grands Augustins et qui conjoint les noms de Frenhofer et de Picasso. La plupart des personnages peinent à trouver un lieu où se loger et à satisfaire ainsi ce que l'on pourrait appeler le désir de référentialité du lecteur. À ce titre, Germini-Lacerteux peut être située aux antipodes de Dulciné. Germini est une fille du peuple comme Dulciné, ou du moins comme elle donne ça à Lorenzo, mais elle n'a pas eu la chance comme cette dernière de se voir offrir fusse en imagination un palais et pas même d'ailleurs une maison. Germini est l'héroïne éponyme d'un roman des frères Goncourt paru en 1864 que je résume en trois mots. C'est important pour mon dispositif. Après avoir servi chez des demi-mondaines, Germini entre au service d'une vieille aristocrate déclassée, Mademoiselle de Varandeuil, qui vit modestement des restes de la fortune familiale, Mademoiselle de Varandeuil est l'incarnation en même temps que du type de la vieille fille qui est si actif dans le roman du XIXe siècle, de la survivante. C'est une figure, la figure du survivant qui traverse tout le roman du XIXe siècle. Elle vit dans le souvenir d'un monde disparu, celui d'avant les révolutions. Comme toute survivante, Mademoiselle de Varandeuil est le dépositaire de la mémoire de ceux qui sont partis. Cette fonction trouve cette traduction élective dans une expression qui lui est étroitement associée tout au long du roman, faire son pèlerinage. Telle est sa principale obligation sociale, obligation qui manifeste avec insistance qu'elle est une émanation du passé, qui vit davantage dans la cité des morts que dans la cité des vivants. De fait, le plus clair de son existence se passe à entretenir les tombes de ses morts. Lorsque Germini meurt à l'hôpital, Mademoiselle de Varandeuil est si affectée de perdre une bonne qu'elle en était venue à considérer comme sa fille adoptive qu'elle est dans l'incapacité de s'occuper des obsèques. Elle se décharge de ce soin sur le concierge de l'immeuble. Celui-ci, contre la volonté déclarée de Mademoiselle de Varandeuil, prend l'initiative de s'en tenir à l'option la moins coûteuse, c'est-à-dire le corbillard des pauvres et la concession à temps par opposition à la concession à perpétuité. Les funérailles ont donc lieu en l'absence de Mademoiselle de Varandeuil, le plus modestement qu'il est possible dans la partie du cimetière de Montmartre réservée aux indigents. Le concierge se justifie de son initiative en apprenant à Mademoiselle de Varandeuil que Germini menait depuis des années une double vie. multipliant les dettes pour contretenir son amont, passion qu'il avait progressivement conduite à une complète déchéance, engrenage fatal qu'elle avait si bien su cacher à sa maîtresse que celle-ci est comme foudroyée par la révélation. Elle mettra quelques temps à pardonner à Germini, à s'habituer à cette Germini qui est si différente de l'image qu'elle s'en faisait, mais en qui elle finit pourtant par reconnaître quand même sa fille d'adoption. C'est après ces quelques jours de crise pendant lesquels Mademoiselle de Varandeuil hésite entre la damnation memoriae et le souvenir pieux qu'elle finit par se rendre au cimetière de Montmartre pour faire ses dévotions devant la tombe de son ancienne domestique. Elle est conduite se faisant à franchir pour la toute première fois dans sa vie une frontière symbolique extrêmement importante, la frontière qui sépare le monde des concessions à perpétuité de celui des concessions à temps. Passer d'une zone à l'autre du cimetière revient à quitter le monde des noms gravés dans la pierre, le monde aristocratique et bourgeois de la monumentalité épigraphique pour celui de l'oubli instantané du complet effacement. Mademoiselle de Varandeuil découvre que la damnation memoriae qu'elle s'est refusée pour sa part a appliqué à Germini malgré la trahison dont celle-ci s'était rendue coupable. Eh bien, Germini s'y est néanmoins condamné en raison de sa position dans la hiérarchie sociale. Je vais vous lire un court extrait de la scène finale de Germini Lacerteux qui est une page très virtuose et particulièrement admirée à la fin du XIXe siècle. Victor Hugo, par exemple, y voyait l'une des plus belles pages du roman réaliste. Et c'est une page que j'ai drastiquement coupée qui est beaucoup plus ample que l'image que je vais en donner. Sur l'indication d'un gardien, Mademoiselle de Varandeuil monta entre la dernière file de croix et la tranchée nouvellement ouverte. Et là, marchant sur des couronnes ensevelies sur l'oubli de la neige, elle arriva à un trou à l'ouverture de la fosse. Elle arriva à des croix du 8 novembre. C'était la veille de la mort de Germini. Germini devait être à côté. Il y avait cinq croix du 9 novembre, cinq croix toutes serrées. Germini n'était pas dans le tas. Mademoiselle de Varandeuil allait un peu plus loin aux croix du 10, puis aux croix du 11, puis aux croix du 12. Elle revint aux 8, regarda encore partout. Il n'y avait rien, absolument rien. Germini avait été enterrée sans une croix. On n'avait pas même planté un morceau de bois pour la reconnaître. À la fin, la vieille demoiselle se laissa tomber à genoux dans la neige entre deux croix, dont l'une portait le 9 novembre et l'autre 10 novembre. Ce qui devait rester de Germini devait être à peu près là. Sa tombe vague était ce terrain vague. La fin du livre, son dernier mot est l'adjectif vague, répété deux fois. Sa tombe vague était ce terrain vague. La répétition n'est qu'apparente puisque la phrase conjoint jusqu'à les confondre des homonymes. Vague au sens de désert, c'est le latin vacus, vide de culture, de construction, et vague au sens de mouvant, indéterminé, c'est le latin vagus, au sens où Ronsard peut parler du vague peuple errant. Du vague peuple hébreu au sens de peuple errant. La tombe anonyme de Germini Lacerteux qu'on ne saurait situer que de façon approximative au petit bonheur entre deux dates nous dit quelque chose de la mémoire vague du roman qui a su faire de ce caractère vague, fragile, une force sur laquelle faire fond pour lutter contre l'oubli, pour inventer une forme nouvelle de figuration mémorable susceptible de nous aider à vivre dans le vaste désert d'hommes. C'est du moins l'hypothèse formulée par Proust dans un article de 1900 repris en 1919 dans Pastiches et Mélenches sous le titre « Journée de pèlerinage ». Il y examine ce qui se joue dans le désir de référentialité, dans ce désir puissant qui vous conduit à aller sur les lieux, à assigner des souvenirs de lecture à un lieu. Il y voit une forme d'idolâtrie, autrement dit, c'est le sens qu'il donne à ce mot, idolâtrie, une confusion des ordres, une certaine façon de rechercher paresseusement dans le réel une confirmation ou une validation, ou mieux, c'est le terme qu'il emploie de façon privilégiée, une preuve de la réalité de la littérature. Une preuve de la réalité de la littérature. Les indications, écrit-il, que les écrivains nous donnent dans leurs œuvres sur les lieux qu'ils ont aimés sont souvent si vagues que les pèlerinages que nous essayons gardent quelque chose d'incertain et d'hésitant et comme la peur d'avoir été illusoire. Comme ce personnage d'Edmond de Goncourt cherchant une tombe qu'aucune croix n'indique, nous en sommes réduits à faire nos dévotions au petit bonheur. Cette page que je vous ai lue est une des pages qui a le plus marqué le jeune Proust. A la fois, mais c'est également une scène qui est l'un de ses plus grands souvenirs de théâtre parce que Germini Lacertheu a donné lieu à une adaptation théâtrale qui a été un très grand succès dans le Paris de la Belle Époque et qui était le grand succès de Réjeanne qui est ainsi devenue l'actrice préférée de Proust qui a beaucoup pleuré sur cette dévotion faite au petit bonheur. Le pèlerinage littéraire est pour Proust l'une des médecines qui s'offrent à ceux qui souffrent de cette nostalgie que suscite la fréquentation des romans du simple fait qu'ils finissent qu'ils cheminent vers le mot fin. Médecine d'efficacité douteuse puisque ces pèlerinages auxquels ont cessé sont par nature incertains et hésitants et portent en eux le soupçon que l'on s'abandonne en s'y prêtant au prestige du règne de l'illusoire. Mais cette foi dans le pouvoir des noms est une superstition qui s'impose à tout un chacun à quelques degrés du simple fait que nous sommes des animaux sociaux pris dans le libre jeu d'un englobant culturel. C'est en tout cas la position proustienne. Troisième histoire, le château de Tristan. Malraux a fait dans la préface du démon de l'absolu du romanesque des lieux l'un des traits constitutifs de l'imaginaire moderne. À compter du milieu du XVIIIe siècle, selon lui, ce serait à discuter, les voyageurs sont de plus en plus nombreux qui partent sur les routes pour loger leurs souvenirs de lecture, pour les assigner à un lieu, pour le plaisir de dire « c'est ici ». C'est un des curieux caractères de l'esprit humain, écrit-il, que sa volonté de localiser ses désirs et ses rêves. On pourrait convoquer à titre d'exemple chacun des grands voyages en Orient des générations romantiques et réalistes, ceux de Lamartine, de Nerval ou de Flaubert, ou encore celui qui leur sert de matrice à tous, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, dans lequel Châteaubriand cherche tout autant parvenu en Palestine à se recueillir sur les lieux saints qu'à localiser le théâtre des amours de Chlorin des temps crèdes, les amants de la Jérusalem délivrée du Tasse, qui lui importe presque autant que le Saint-Sépulcre. En tout cas, on en a parfois le sentiment. On le pourrait, mais comme il est actuellement déconseillé de franchir les frontières du territoire national, j'en prendrai mon troisième et dernier récit à une autre tradition, romanesque celle-là, que l'on pourrait nommer, puisque Balzac en est l'inventeur, somme toute, d'un titre balsacien, « Les Parisiens en province ». Voyage, déplacement, donc, mais à l'intérieur du corps national. De très nombreux romans ont compté les mésaventures des Parisiens voyageant ou pis s'installant en province. Ces voyageurs, que l'on commence à appeler par emprunt à l'anglais des touristes, transportent avec eux à la façon d'un virus quelque chose du régime de l'anonymat. dans des communautés humaines où tout le monde se connaît, ils offrent l'incongruité de visages qui ne disent rien. Dans les grandes villes, l'inconnu est aussi, bien souvent, un voisin. Je ne vous suis de rien, je ne vous dis rien, mais comme vous, je suis d'ici. Dans les petites villes de province, dans les villages du roman réaliste, l'inconnu est toujours un étranger. Notre rapport à l'anonymat a certes considérablement évolué depuis Balzac, depuis Flaubert ou Zola, mais la crise sanitaire a donné lieu à des drames petits et grands qui ont réactivé l'imaginaire du Parisien en province. Peur que les Parisiens fuyant Paris disséminent le virus dans les provinces, tentation de certains édiles d'interdire l'accès aux résidences secondaires insulaires. Personne, je crois, bien, n'a été aussi féroce que Henri Seyard dans l'évocation des mésaventures des Parisiens en province. Seyard n'est plus guère connu aujourd'hui que des seuls historiens de la littérature et même peut-être des seuls spécialistes du roman réaliste ou naturaliste, plutôt. Alors, je vais en dire quelques mots pour le situer brièvement. C'est un bibliothécaire au musée Carnavelet. Il a d'abord été fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères puis bibliothécaire au musée Carnavelet. Il fut un proche de Zola. l'un de ses principaux fournisseurs de documents, l'un des signataires des soirées de Médan, ce recueil de nouvelles qui est comme une sorte de manifeste du mouvement naturaliste, avant de s'éloigner de lui au moment de l'affaire Dreyfus, glissant peu à peu à une forme de pessimiste Chopin-Aoérien. Mais c'est aussi un auteur dramatique qui fut qui fut l'un des collaborateurs d'André-Antoine au Théâtre libre et surtout un critique littéraire et musical très influent qui jouit d'une forme de prestige dans les années 1910-1920. C'est toutefois assez paradoxalement à son œuvre romanesque qu'il conserve une place certes modeste dans l'histoire de la littérature. Paradoxalement, parce que son œuvre romanesque se limite à deux romans. Un roman de jeunesse publié à 25 ans, salué de façon très spectaculaire par Zola, s'appelle Une belle journée, donc un livre publié en 1880, un roman bref de 200 pages qui pousse à la limite le rêve flaubertien d'écrire un livre sur rien. L'héroïne est une petite sœur de Madame Bovary mais qui n'a pas l'énergie de réaliser ses désirs d'adultère. Son second roman est au contraire un roman de la maturité, est un livre somme de presque 1000 pages qui a un titre assez étonnant « Terrain à vendre au bord de la mer ». C'est un livre publié en 1906, passé complètement inaperçu, ce qui n'avait pas été le cas du premier livre qui a tout de suite été considéré comme une sorte de livre emblématique. Il s'agit d'un roman donc somme, je disais, mais aussi d'un roman wagnerien. Si ce livre conserve une forme de célébrité, c'est surtout auprès des musicologues parce que ce roman essaie de transposer dans le monde de la littérature « Le principe compositionnel wagnerien des leitmotivs ». C'est un roman polyphonique qui présente une composition contrapuntique extrêmement sophistiquée qui anticipe sur certaines des expérimentations des années 1920. Mais on est moins frappé sans doute en le lisant par ce qu'il annonce que par ce dont il hérite, par la façon dont il fait grimacer l'héritage flaubertien jusqu'à s'abîmer dans la fascination de la bêtise. « Terrain à vendre au bord de la mer » est un roman de la vocation artistique, mais c'est aussi l'histoire de la création d'une station balnéaire en Bretagne, dans un port imaginaire, Quéra-Huel, qui n'est pas sans évoquer Quiberon, où Séard s'est retiré pendant une dizaine d'années. Les Normands sont presque totalement absents des scènes balnéaires dans la recherche du temps perdu. Station mondaine, Valbeck est une station mondaine qui échappe à la mise en récit balsacienne du territoire national, à l'opposition polarisée entre Paris et la province. C'est un lieu qu'on pourrait qualifier de cosmopolite et qui est comme déterritorialisé. C'est un mot que je n'arrive jamais à dire mais que je n'ai pas pu renoncer à écrire, qui est comme déterritorialisé. J'en avais fait l'expérience hier au cours du dîner, mais bon. Il en est tout autrement de Quéra-Huel. C'est une station en devenir. C'est ce que l'on appelle dans le vocabulaire d'époque un trou, une destination peu fréquentée et bon marché. Ce n'est pas un terme qui est forcément employé en mauvaise part, ce n'est pas une station mondaine. Lire terrain à vendre au bord de la mer après à Londres des jeunes filles en fleurs est une expérience troublante parce que le livre de Séa rétablit le tourisme balnéaire dans une géographie provinciale qui nous introduit parmi le petit peuple des autochtones qui s'écrase le nez contre les verrières de la salle à manger du grand hôtel de Balbeck. Parmi ses visages, un distinct dans l'obscurité qui donne au narrateur dans une scène célèbre de La Recherche du temps perdu le sentiment d'être un poisson observé par les visiteurs d'un aquarium. Le roman décrit les conflits qui opposent les habitants de Kerauel. Le maire cherche à attirer les vacanciers pour accroître la prospérité de la ville, mais une bonne partie des habitants se montrent hostiles à ces estrangers qu'ils appellent volontiers les hors-venus. Le roman de Céart se présente ainsi comme une réflexion sur l'inauthenticité inhérente au développement de l'industrie touristique en cours de massification, comme une critique aussi bien du folklorisme celtique. Mais le cœur de son propos porte sur le romanesque des lieux. Pour cela que j'en parle, évidemment. L'un des principaux personnages est un écrivain du nom de Malbar qui est un évident double de Céart, comme lui critique littéraire écrit-il musical, fervent wagnerien, pionnier des pèlerinages à Bayreuth. Dans les premières pages du livre, il écrit, tout en assistant par sa fenêtre aux célébrations du 14 juillet qui se tiennent le 24 juillet, parce que le 14 juillet, il y avait un bond de sardines qui était passé, donc on n'avait pas le temps de célébrer le 14 juillet, donc on l'a déplacé de quelques jours. Donc il écrit, tout en assistant aux célébrations du 14 juillet qui ne se tiennent pas le 14, mais le 24, une chronique qu'il intitule « Au pays de Tristan ». L'article est une célébration de Keraüel dont Malbar suggère qu'il faut y reconnaître les paysages qui ont inspiré à Wagner la mélodie sans fin de Tristan et Isolde. Wagner aurait, dit-on, voyagé en Bretagne avant de se mettre à la composition de son opéra, comme s'il avait ressenti le besoin d'aller sur les lieux pour capter l'esprit de la légende. Malbar reconnaît dans Keraüel le lieu où Wagner aurait reconnu le pays de Tristan. Mieux, Malbar invite ses lecteurs à identifier dans un amas de rochers ruiniformes dominant la plage de Keraüel le château de Tristan du dernier acte de l'opéra de Wagner. Je cite Céart, « Ce manoir de Tristan, ce kéréol qui signifie en langue bretonne le château du soleil, il est là, auprès de moi, entier et reconnaissable. Il est là, dans les rochers incendiés par le midi inondés d'écumes et pendant des siècles et des siècles. Le chef-d'œuvre dont il a fourni le décor grandira sous les discussions comme le château de Tristan grandit sous les orages. L'article aura un effet dynamique immédiat puisque plusieurs curieux viendront depuis Paris rêver sur les ruines du château de Tristan. A commencer par une cantatrice, Madame Traignissant, avec qui Malbar avait eu quelques années plus tôt une liaison restée inaboutie. Il est stupéfait de la croiser dans les rues de Keraüel sauf à lui montrer le pays. Ils finiront par se marier et par s'installer dans le port breton dans une maison construite près du château de Tristan et conçue comme un sanctuaire wagnerien. Maison auquel le couple donne d'ailleurs le nom du château de Tristan dans l'opéra de Wagner, Kéréol, le château du soleil. Mais comme nous sommes dans un roman naturaliste et donc dans une esthétique qui tend à représenter des mondes en train de se défaire, tout finit mal. La cantatrice, invitée à chanter Isolde dans la première représentation complète de l'opéra à Paris connaît malheureusement un échec. Elle est assassinée par la presse et elle est pleinement consciente d'avoir été en dessous du rôle, en deçà du rôle. Ce qui est intéressant, c'est que cette première mise en scène de Tristan à Isolde, de l'opéra complet à Paris, se joue dans un décor qui est dessiné à partir du château de Tristan, de ce château de Tristan désigné par Malbar comme les lieux de l'action, comme les lieux mêmes. Pie encore, donc elle est assassinée certes par la presse, mais Pie encore, elle perd peu à peu foi en Wagner et plus largement foi dans la réalité de l'art. Kéréol sera bientôt délaissée, vendue, détruite pour construire en ces lieux et places un sanatorium. On le voit, terrain à vendre au bord de la mer est au romanesque des lieux ce que Mme Bovary est au romanesque sentimentale. Mieux vaut se libérer de toute tentation d'enchanter la vie en confondant réalité et fiction. Ce type d'histoire, si l'on y met un peu trop du sien, finit mal en général. D'autres écrivains nous invitent à nous abandonner à ce type de rêverie avec un peu moins de mauvaise conscience. C'est le cas très exemplairement du romancier turc Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006, comme vous le savez. Il a livré dans une série de conférences prononcées à Harvard la confidence suivante. La première fois que, à l'âge de 30 ans, je suis allé à Paris, ayant lu tous les grands romans français, je me suis précipité dans les endroits que j'avais découverts dans leurs pages. Comme Rastignac, le héros de Balzac, je me suis rendu en haut du cimetière du Père Lachaise pour y contempler Paris en contrebas. Et j'ai été fort surpris de constater à quel point la vue était ordinaire. Donc, il est un peu déçu. Mais c'est néanmoins sur cette déception qu'il va faire fond pour mener à bien une entreprise qui est l'une des plus célèbres de ces entreprises. C'est celle qui porte pour nom le musée de l'innocence, qui est à la fois un roman, mais aussi un musée. Puisque c'est un... Vous savez sans doute que c'est une entreprise qui conjoint l'écriture d'un roman et la création d'un musée. Puisqu'il existe aujourd'hui à Istanbul un musée qui se donne pour la maison de l'héroïne du roman. Donc, si, suivant les indications du livre, on se... On gagne une rue d'Istanbul près de la tour de Galata en suivant les indications du livre, on entre dans la maison qui conserve les reliques des personnages du roman. Et si on a pris soin de prendre avec soi son exemplaire personnel du roman, on peut entrer gratuitement dans ce musée puisque le roman raconte aussi dans ces dernières pages la création du musée, l'histoire de la création du musée. Et il est imprimé dans le dernier chapitre un billet d'entrée. Il suffit de tendre son livre au guichet d'entrée. Un jeune homme ou une jeune fille tamponne votre exemplaire et vous avez le droit d'entrer dans le musée. Et dans ce musée, eh bien, j'en ai fait l'expérience au mois d'octobre dernier, à l'époque où on pouvait encore prendre l'avion, eh bien, on croise des lecteurs qui viennent du Brésil, du Japon, de Chine, des États-Unis ou de Suède, chacun avec son exemplaire à la main, du mont tamponné, et donc avec autant d'exemplaires que de langues différentes. Et on a le sentiment, dans ce lieu étrange, très beau, que le roman se réalise pleinement dans cette convergence de toutes les régions du monde, des différents lecteurs du roman du roman, qui, de salle en salle, c'est en fait un musée qui est plus ou moins conçu comme un espace unique, mais qui, de vitrine en vitrine, suscite en eux les émotions, les souvenirs de lecture, et par-delà la différence des langues, ce sont des souvenirs partagés. Donc, c'est une construction qui réalise la lecture comme lien et qui crée un lieu éminemment stambouliote et dans le même temps extraordinairement cosmopolite. Donc, c'est le terme de mon cheminement, mais comme je vous l'ai dit, si j'avais le temps, et j'ai le temps, je voulais également lire comme une sorte d'épilogue un texte que j'ai écrit il y a deux ans et publié dans un livre collectif qui prend la forme d'une sorte de dictionnaire subjectif. C'est un ouvrage qui a été dirigé par Belinda Cannon et Christian Doumé qui a pour titre le dictionnaire des mots parfaits. Chacun était invité à rêver autour de termes auxquels on se sentait particulièrement lié. Et si j'ai envie de lire ce texte, c'est parce que j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur un aspect de la lecture dont nous sommes dessaisis par le confinement, c'est-à-dire ce désir de référentialité qui nous projette dans le monde, qui nous fait rêver sur des lieux, qui nous invite à assigner des souvenirs de lecture à des lieux, mais on peut également faire sa maison d'un simple mot. Et c'est l'exemple que je voudrais donner ici pour suspendre mon propos. Le titre de ce texte, ce sont des entrées de dictionnaire, et puis comme ce banquet est placé aussi sous le signe du dernier mot, il semblait que c'était intéressant de donner une sorte d'entrée de dictionnaire. Donc cette entrée de dictionnaire, c'est Ambre, Ambre, A-M-B-R-E. C'est le premier écrivain chez qui j'ai appris à guetter le retour inévitable d'un mot, dont j'avais observé qu'il revenait avec la régularité, l'obstination des saisons. un mot d'aussi persévérant retour que les hirondelles, les giboulées de Mars ou les gelées des seins de glace. Je percevais très bien du mot de mes douze ans l'espèce de jubilation que produisait au sein de la phrase, cela faisait en elle comme un remous, le retour du mot inévitable que j'attendais depuis deux ou trois pages déjà, qui s'était fait attendre comme cela lui arrivait parfois. Je sentais toujours un peu à l'avance qu'il était là, tout près, quelques lignes plus bas, soit qu'il était annoncé par le mouvement du récit, l'enchaînement fatal des images, une certaine qualité atmosphérique, un presque rien ou un je ne sais quoi situé quelque part entre les lignes. Soit que je l'ai prématurément entreaperçu à contre-temps en trichant un peu, en rusant avec mon impatience, au moment où, m'installant dans la page nouvelle, je lorgnais un bref instant vers ce qui m'attendait quelques lignes plus bas, me saisissant de l'extrême bout du regard et comme émonté par lui d'un mot que je saluais de loin, par anticipation, alors qu'il s'apprêtait debout dans les coulisses à entrer en scène. Et puis voici qu'il était là, qu'il déployait soudain devant moi son ampleur spacieuse, l'espèce de largesse, de puissance d'expansion que j'avais appris à lui reconnaître. C'était un mot qui prenait ses aises, qui vous donnait rien qu'à le voir, à le prononcer en soi, le sentiment de respirer plus largement. Je m'arrêtais un instant sur lui, sur le mot ombre que je redisais plusieurs fois in petto, reprenant la phrase depuis le début. Une fois, deux fois, le mot y trônait en majesté. Quelques places que Hugo lui ait réservées, il formait voûte, tout convergait vers lui et venait s'y accomplir ou s'y abîmer. On le sentait lourd du poids des rêveries dont Hugo l'avait lesté. Il couronnait la phrase et en même temps ouvrait un gouffre en elle, y formant une espèce de trou noir où toute chose allait se perdre. Je sentais, à l'émotion que j'éprouvais à le voir revenir, que le mot jouissait dans le dictionnaire personnel de Hugo d'un prestige immense. C'était une puissance, une pièce que l'on avançait avec circonspection, comme la reine sur l'échiquier, mais que l'on ne pouvait se permettre de tenir à l'écart, vers laquelle la main toujours revenait se poser, comme malgré elle, avec une sorte de respect un peu craintif, mais aussi une forme de gourmandise, de plaisir tactile, de délectation devant la plénitude plastique et sonore du mot. Les années passant, j'ai découvert que tous les écrivains avaient de ces prédilections, plus ou moins assumées, plus ou moins conscientes ou obscures, et que c'était avec elles, en composant avec elles, qu'on écrivait. Quand je me suis essayé moi-même, j'ai constaté que je résistais mal à faire revenir certains mots. Et alors que j'aurais dû en prendre mon parti, et même peut-être m'en réjouir, il me fallut me rendre à l'évidence, j'ai prouvé cela absurdement comme une faiblesse à laquelle je me serais défendu de céder si cela avait été en mon pouvoir. Dès que j'eus identifié certains de ces mots indiscrets, je m'efforçais en les traquant, en leur tendant des pièges, de limiter leur influence, de les tenir en bride, mais rien n'y fit. Il trouvait toujours un moyen de contourner mes défenses, de se glisser là où, croyais-je, il n'avait rien à faire. On me le faisait parfois remarquer, je m'en irritais un peu, et puis un jour, j'observais un phénomène curieux. J'avais entrepris de relire « Les misérables » que j'avais lu à 12 ans et jamais repris depuis. Je retrouvais avec émotion la bouche d'ombre, les gouffres qui s'ouvrent de loin en loin dans les phrases de Hugo qui transforment celle-ci en un ciel nocturne, le lecteur en un astronome dans sa tour, les yeux perdus sur le promontoire des songes, observateur patient des persévérants retours. Je ne m'en aperçus pas tout de suite, mais au troisième ou au quatrième passage du mot « ombre », j'eus le sentiment furtif d'une forme d'instabilité ou de fébrilité comme si le mot brasillait à la façon de ces étoiles qui sont si proches que l'œil les confond, qu'il n'en voit qu'une seule là où elles sont deux, mais une étoile comme prise de frissons qui ondule imperceptiblement comme une flamme qui grésille. Lorsque le mot « ombre » revint une quatrième ou une cinquième fois, j'ai eu l'impression qu'il s'éveillait en lui comme une vague lueur vite éteinte mais que j'avais vue positivement sans doute aucun. Les jours passant, j'avançais dans ma lecture, l'ombre n'en finissait pas de revenir. Le plus souvent, rien ne se passait mais il arrivait parfois que le mot flotte puis s'empourpre avant de s'éteindre presque aussitôt. Je finis par y voir le symptôme que le mot était double, qu'il contenait en lui un autre mot avec lequel je le confondais, qui se tenait à ses côtés tout contre lui et soudain je vis distinctement l'un et l'autre. La lueur qui étoilait le mot « ombre » était celle de l'ombre. L'un de ces mots qui n'en finissait pas, si ce n'était lui, c'était son frère, l'un ou l'autre de ses dérivés, de se glisser dans mes phrases, de chercher à s'y faire une place au soleil. L'ombre, lumière captive, empêchée, privée de rayonnement, lumière fossile, chambre scellée dont on a muré l'entrée. Le mot « sans peau » prend un instant puis il s'éteint et l'ombre se refait. Dans l'intervalle, on a eu le temps d'apercevoir l'insecte captif de la résine, le bord dentelé d'une feuille de fougère, la forme préservée de ce qui fut. Pendant quatre ans, cinq ans, six ans peut-être, ce fut pour moi le mot « parfait ». J'entends celui qui aimante la rêverie, qui s'impose comme une énigme, qui se dresse devant vous comme une forêt impénétrable. Mon premier roman, La Souterraine, est l'histoire de cette exploration. J'essaie d'y démêler l'ombre de l'ombre, de distinguer l'étoile double qui clignote, s'évade hors de ses contours, s'éteint, frémit, charbonne, intranquille, obstiné. Et ce sera mon dernier mot. Merci à vous. Applaudissements Merci.